Alors, croire ou ne pas croire, c'est vraiment un sujet qui concerne vraiment l'être humain dans son entière illusion. Croire que la vie qu'on a pourrait être changée par l'intervention de quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est quelque chose qui a été martelé dans nos esprits. Et nous pensons que la solution viendra de quelqu'un ou de quelque chose ou d'une situation qui sera agréable. Et donc on construit, en fait, tous les désirs de notre vie se construit dans cette optique. Que ce que nous ferons, ce que nous voulons, ce que nous désirons, il y aura quelque chose qui va nous donner un bien-être. Que nous n'avons pas. Que nous sommes tous à la recherche. Une libération de l'état dans laquelle on est. Et toutes ces croyances nous donnent envie d'agir dans ce sens. Donc, nous avons toutes ces idées, ces concepts, de comment les choses devraient être, pour que l'on puisse avoir cette joyeuse façon de vivre. Et on en fait un critère, des règles, qui nous convient, pour que le plus grand nombre soient les acteurs de ce que la croyance propose. La croyance dit, il faut être bon, il faut évoluer dans la bonté, il faut évoluer toute ta vie à faire en sorte que tu arrives à être bon. C'est une croyance, et on croit, on le fait tout le temps, on s'appuie sur beaucoup de choses, et on s'appuie là-dessus. Mais, cette croyance est-elle ainsi ? Ça marche comme ça ? Est-ce que la bonté peut être cultivée par un savoir-faire, un engouement qu'on propose, une méthode pour être bon, pour être vrai ? Pour être authentique, pour être crédible et intègre ? Parce que toutes ces valeurs ne peuvent pas être cultivées. Elles sont là, quand on a vu, en fait, que nous nous appuyons sur des choses qui sont le résultat de nos peurs de sombrer, de ne pas être sauvés. Nous avons peur de finir dans le désastre. Donc, toutes ces croyances, ce sont des illusions qui nous donnent envie de voir un futur qui est merveilleux, tout en continuant à prospérer dans ce que nous aimerions avoir, ce que nous aimerions vivre. En fait, on continue à être mesquins les uns envers les autres, tout en se disant, si demain je suis bon, ça ira. Mais maintenant, là, il faut que je continue à savourer un petit peu plus le plaisir que j'ai maintenant. Je profite, dit-on. Mais en fait, on est tout le temps en train de profiter de devenir ce qu'on aimerait devenir. Mais en fait, il y a une grande insatisfaction là-dedans. Parce que croire que les choses s'arrangeront si on a dans notre ligne de mise un idéal de la vie qu'on aimerait, mais cet idéal, il n'a jamais existé, en fait, dans les faits, dans le fait réel. Il existe dans une proposition que l'on se fait à soi-même. Mais cette proposition que l'on se fait à soi-même, ce n'est qu'un rêve de soi-même, un espoir de soi-même. Et quand nous poursuivons cet espoir, nous rencontrons notre espoir, notre rêve, notre désir. Mais rien d'autre que de l'illusion que nous avons fait. Parce que ce qui est vrai, ce n'est pas ça. Ce qui est vrai, c'est quand on sort en dehors de tout l'idéal qu'on se promet à soi-même, et qu'on en accepte de vivre ce qu'il y a, et de faire en sorte que ce qu'il y a, on puisse le vivre, mais sans le subir. Le problème, c'est que nous subissons, donc nous ne voulons pas l'accepter. Nous voulons quelque chose d'autre, mais quelque chose d'autre que l'on sort d'une boîte de pendant. Et on dit, ben voilà, c'est ça que je veux, mais pas la vie que je mène là. Donc le monde est en train de tous, pour la plupart, on rêve d'un monde meilleur, d'un lendemain meilleur, et on se donne des idées, des idées brillantes d'ailleurs. Il y a beaucoup de bonnes idées. Mais ce ne sont que des idées. Mais ce que nous vivons au fond, au fond, c'est en attendant que ça arrive, ben nous sommes malheureux. Nous sommes dans notre petit monde, avec tous nos problèmes, nos drames et tout ça. Et nous subissons tout ça. Et pour ne pas subir, comment entreprendre une vie sans subir ce qui existe vraiment, sans aller chercher quelque chose qui viendra à notre secours ? On peut accepter la vie qu'il y a, mais sans subir. Parce que subir, ça veut dire quoi ? Subir, ça veut dire que cette vie qu'on a, elle n'est pas à notre goût. Le goût qu'on a, c'est l'idéal. Mais ce qu'il y a, ce n'est pas à notre goût. Donc on subit l'existence. Puisque l'existence, c'est ça, n'est pas autre chose. Donc déjà, il faut voir la réalité des choses. Et cesser d'être ailleurs que dans la réalité des choses. ailleurs que cette vie banale que nous avons. Il faut la voir. Et déjà, voir pourquoi elle est banale. Et si elle est banale, comprendre les causes de sa banalité. Pourquoi nous ne voulons pas subir cette banalité que nous avons nous-mêmes créée en fait ? Parce que nous ne sommes pas entiers. Nous sommes mis vie actuelle. Une vie vie actuelle que nous avons. Une vie reconstituée de passé. De choses que l'on a aimées et qu'on voudrait reproduire dans un espoir. dans un rêve. Mais ce qu'il y a. Comment juste l'accueillir ? Comment accepter de ne pas être en contradiction avec ce qui est et ce que nous pensons ? Il faut juste l'accueillir. Ça veut dire que toutes les croyances que tu avais. Il faut que tu les auras vues. Et que tu les auras dissipées. Que tu les auras mis de côté. Que tu ne t'y attaches pas. Et que tu les laisses tomber. Et pour ça, il faut que tu vois sur quoi tu es construit. Tu t'es construit sur une plage en sable. Et la mère vient et elle balaye tout ce que tu as construit. Ce que tu construis, c'est un château de cartes. Pour lequel tu t'attaches. Mais inexorablement, elle va tomber. Elle ne peut pas rester là en tant qu'illusion. C'est une illusion que tu as. Et la réalité, elle est là. Elle est face à toi. Ce qui est. Pas ce que tu aimerais. Ce qui est. Et l'accueillir. Parce que quand tu prends ce qui est. Ça veut dire aussi que ta tête. Ton être. A accepté de regarder les choses en face. Et ça veut dire que. Elle est libre. De toute attache. De toutes sortes d'idées. Que tu t'es construit. Pour pouvoir. Te faire une place. Dans cette société. Et ce. Lâcher prise. Que tu peux. Qui peut arriver. Est un miracle. Parce que. Quand tu le vois. Pour ce qu'il est. Tu sais. Je vais te raconter une histoire. Tu vois l'histoire du Père Noël. Je le dis souvent ça. L'histoire du Père Noël. C'est une histoire. Qu'on t'a raconté. Qui n'est pas vrai. Mais tu ne le sais pas. Au moment où on te le dit. Tu ne le sais pas. Donc toi. Tu rêves. Et tu es dans l'attente. Tu es dans. Tout un état. Euphorique. Qui n'est pas. Quelque chose de vrai. Cependant. Un jour. On te dit. Hé. Ce Père Noël n'existe pas. Qu'est-ce qui arrive. A toute l'histoire. Sur laquelle tu t'es. Assis. Qu'est-ce qui arrive. A l'histoire. Ben. Elle n'a plus de sens. Hein. Elle n'a plus de sens. Parce que tu as vu. La futilité. Le mensonge. Sur lequel. Tout. Se tenait. Et quand tu as vu. Ce mensonge. Qu'est-ce qui se passe. Ben la réalité. Elle est là. Et nos vies. C'est pareil. Quand on arrête. De se raconter des histoires. Il y a juste la réalité. Et enfin. Cette réalité. C'est quelque chose. D'extraordinaire. Si tu commences à la comprendre. Parce que dans cette réalité. Il y a quelque chose. De très très profond. Dans l'histoire. Qu'on te raconte. Les histoires. Qu'on te raconte. Il n'y a aucune profondeur. Tu ne peux pas aller là-dedans. Profondément. Une fois que tu grattes. Le vernis. Il y a la réalité. Qui est là. Mais quand tu vas au-delà. De. De tout ce qui est dit. De tout ce qui est proposé. De tout ce qui est dans la tête. De tout ce qui est. Croyance. De tout ce qui est idéal. De tout ce que. La pensée réitère. La pensée. Projette. Au-delà de tout ça. Il y a une profondeur. Et dans cette profondeur. La vie devient. Prend tout son sens. Autrement. On va fabriquer du sens. A la vie. Parce que la vie qu'on mène. De tous les jours. Elle n'a pas de sens. Aller travailler. Toute une vie. Durant. Se faire de l'argent. Et puis dépenser. Et puis ne jamais être satisfait. Ou rencontrer. L'amant. Le prince charmant. Et puis. Réaliser. Qu'il n'y a pas de prince charmant. Et puis courir. Passer de divorce. En divorce. En espérant trouver. La chose. Qui. Va nous convenir. Et bien. Tout ça. Toute cette activité. Et bien. Tout ça. C'est le mensonge. De toutes nos croyances. Que nous cultivons. Mais. Quand on n'est pas là-dedans. Il y a une chance incroyable. De comprendre. Qu'on n'a pas besoin de se la jouer. A travers des histoires. Qu'on se raconte à soi-même. Mais. Quand il n'y a pas d'histoire. Quand il y a juste la réalité. De ce que tu es. Comment tu existes. Toi-même. Qui tu es. Si tu n'es pas. L'idéal. Si tu n'es pas. Tout cet être. Qui se projette. Dans des histoires. Si tu n'es pas. Cet être. Tu n'es pas. Tout ces histoires. Que tu t'inventes. Tous ces rôles. Dans lesquels tu joues. Il y a tout ça. Il y a. Justement. Une pureté. Une pureté. D'une terrible sincérité. Et. Pureté. Quand elle émane de toi. Et bien. Elle transforme. Elle te transforme. Et elle transforme aussi. Les mensonges. Par ce qui est. Ce qui est. A toujours été là. Et c'est ça la vie. De rester. Avec ce qui est. Pas. Avec ce qui n'est pas vrai. Parce que si tu restes avec ce qui n'est pas vrai. Et bien. On va perpétuer. Toutes les actions qui vont avec. C'est à dire. La peur de ne pas avoir. La peur de manquer. La peur de ne pas être aimé. La peur de ne pas être sauvé. La peur. La peur. Transcendez ça. Ça veut dire. Être libéré. De soi-même. Être libéré. De tout. Ce qu'on croit être soi. Bon confinement. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.